Musique Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan lecture du mois d'avril Oui on est déjà à la fin du mois de mai, j'ai pas du tout eu le temps de le faire avant Comme vous avez pu le voir, mon rythme de vidéo dernièrement a été assez chaotique Et je pense que ça va l'être encore un petit peu sur le mois de juin J'espère pouvoir retrouver mon rythme de deux vidéos par semaine à partir du mois de juillet Parce que quand même j'avoue être un petit peu déçue de ne pas réussir à tenir ce rythme de vidéo Que j'ai l'habitude d'avoir puisque j'ai énormément d'idées, énormément de choses dont j'aimerais vous parler Et résultat des courses, eh bien je me retrouve à pas avoir le temps de vous parler de tout ça Pour ce bilan lecture, j'ai pas mal de choses à vous présenter Comme toujours je les ai classées par genre et par catégorie d'âge Histoire que ce soit plus clair pour vous Vous avez tout le récap dans la description si ça vous intéresse Et ça vous permettra d'aller d'une section de la vidéo à une autre tout simplement On commence tout de suite avec une BD Il s'agit du Coeur en braille de Joris Semblain, Pastal Rutter et Anne-Lise Nalin Publié chez Dargo Je sais que vous n'êtes pas forcément tous friands de BD sur cette chaîne Mais j'en ai quelques-unes à vous présenter ici Et j'avais vraiment envie de vous en parler Surtout de celle-ci qui est un énorme coup de cœur Ici on suit Victor et Marie-Josée Deux adolescents qui se rencontrent au collège Victor d'un côté est un élève qui a beaucoup de difficultés Qui n'arrive pas à rentrer dans les cases, dans les codes qu'on attend de lui Et il va retrouver finalement confiance en lui auprès de Marie-Josée Qui va lui demander de l'aide et qui va en échange l'aider dans ses enseignements etc Pour que lui progresse Et en fait Marie-Josée de son côté elle est une élève modèle Une élève à qui tout réussit sauf qu'elle perd la vue Et elle perd la vue très très rapidement Elle est sur le point de devenir aveugle Sauf qu'elle aimerait passer le concours d'entrée au conservatoire de musique Pour pouvoir être violoniste C'est vraiment son rêve Et pour y arriver elle va devoir cacher finalement qu'elle perd la vue Et pouvoir passer ce concours d'entrée tout simplement Au lieu d'aller dans un institut spécial pour personnes malvoyantes C'était vraiment magnifique Une BD splendide que ce soit tant par le texte que par les illustrations Qui sont très belles, toutes douces, plutôt détaillées Et en même temps parfois un petit peu sombres aussi En fonction de ce que vivent les personnages tout simplement Bref c'était vraiment un énorme coup de cœur Et je ne peux que vous recommander de découvrir cette BD si elle vous intéresse Toujours dans ce genre young adulte contemporain J'ai lu Les lois du cœur de Julie Raptor et Audrey Lenné Publié chez Marabulle C'est une BD qui cette fois-ci est un petit peu plus sombre Où on va parler de transplantation de cœur On va y suivre ici Charles un homme d'affaires Qui est complètement dévoué à son travail Et qui un jour va faire une crise cardiaque Et en parallèle de ça Elodie a perdu brutalement son mari dans un accident de voiture Charles va se retrouver avec une transplantation du cœur Donc du mari d'Elodie Et il va se rendre compte en fait Qu'il a des souvenirs assez particuliers Qui ne correspondent pas à son passé à lui Et qui sont propres à ce nouvel organe Mais surtout sa vie va complètement changer Elle va basculer à partir de ce moment-là Et il va devenir une personne complètement différente Et au centre d'intérêt aussi très différent Ici Charles va donc tout faire pour retrouver Elodie Qui est cette femme qui le voit en rêve Et qui le hante complètement Et qui existe réellement On va parler de don d'organe Mais aussi de la mémoire cellulaire Qui est quelque chose qui n'est pas totalement prouvé Encore scientifiquement Et du coup justement j'ai apprécié que dans cette BD On ait aussi des éléments scientifiques qui soient apportés Et justement bah ce côté Parfois la science ne permet pas de trancher encore sur un sujet Et où la recherche est encore en cours Bref c'était hyper intéressant Et je ne peux que vous recommander de découvrir cette BD Si jamais ça vous intéresse aussi Pour ce qui est des dessins On est sur quelque chose de très simple Complètement en noir et blanc Mais ça fait son effet Et ça montre le côté assez sombre qu'il y a ici Ça correspond très très bien à l'univers On a également quelques pages qui vont être en couleur Dans des tons plutôt bleutés Et vraiment bah ça apporte aussi quelque chose Puisque ça a du sens dans la lecture de cette BD On passe maintenant à du New Adult contemporain Et cette fois-ci je n'ai que des romans à vous présenter dans cette catégorie Premièrement j'ai écouté un livre audio Il s'agit de The Spanish Love Deception de Elena Armas Je vous invite directement à aller voir mon vlog lecture sur ce livre Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur mon avis aussi Et sur mon avis surtout au fur et à mesure de cette écoute Puisque j'avais eu la chance de découvrir ce titre en avant-première Grâce à l'application Nextory avec qui je suis partenaire à l'année Nextory c'est une application qui vous permet de découvrir de nombreux titres Que ce soit des livres en format numérique e-book à lire Ou encore des BD si jamais ça vous intéresse Vous avez aussi de la presse mais aussi des livres audio et des podcasts Et personnellement ce que je consomme le plus sur Nextory Ce sont les livres audio Leur catalogue s'enrichit chaque mois de plusieurs titres Et à plusieurs moments dans le mois en plus Donc ça c'est vraiment super chouette Et récemment ils ont commencé à avoir certains titres en exclusivité Dont The Spanish Love Deception qui est en exclusivité pendant 4 mois sur leur application Donc vous n'allez pas pouvoir retrouver le livre audio ailleurs que sur Nextory Pendant cette période là Et le prochain livre qui sera en exclusivité sur cette application C'est le premier tome de Vampiria America Donc le deuxième arc narratif de la saga Vampiria de Victor Dixon Et vous pouvez être sûr et certain que ça va être un de mes prochains livres audio Parce que j'ai trop hâte de découvrir cet univers Et en plus de ça ce qui est super chouette avec les exclusivités comme ça C'est qu'elle paraisse à chaque fois le jour de la sortie du livre papier Donc pour ceux qui lisent sur plusieurs supports c'est génial Ou pour se faire une idée du livre aussi avant de l'acheter autre C'est pas mal du tout Si jamais vous voulez tester l'application vous avez toujours mon lien en description Qui vous permet d'avoir 45 jours d'essais gratuits de cette application Au lieu de 15 en temps normal Et vous avez aussi 15 heures d'écoute avec ce lien là Donc ça vous permet vraiment de tester l'application dans sa globalité De voir ce que vous appréciez ou non Et de découvrir pas mal de titres gratuitement du coup Et j'essaye de vous préciser à chaque fois Même si parfois j'oublie C'est un lien d'affiliation Et donc si vous passez par ce lien là je touche une commission Et je vous remercie grandement de soutenir ainsi Tout le travail que je fais sur mes réseaux sociaux Sur ce on passe à mon avis sur Spanish Love Deception Qui était une excellente lecture J'ai vraiment apprécié cette lecture Et je pense qu'elle se prête vraiment à l'écoute audio Parce que peut-être qu'en format papier Ça aurait pu être un peu ennuyant Un peu lent par moments Mais en format audio pas du tout Comme vous avez pu le voir dans le vlog lecture Que je vous ai fait si jamais vous l'avez regardé J'ai écouté ce livre audio en 2-3 jours J'ai vraiment dévoré cette lecture C'est à dire que bon c'était des jours où j'avais Beaucoup de travail à faire Et beaucoup de travail pour ma boutique Et du coup du travail qui permet D'écouter des livres audio justement C'était vraiment propice pour écouter ce livre Ici on y suit Catalina Martins Qui ne s'est toujours pas vraiment remise D'une rupture assez hasardeuse Et qui a fait un peu scandale chez elle Sauf que depuis qu'elle habite aux Etats-Unis Elle a fait croire à sa famille espagnole Qu'elle s'était remise de tout ça Et qu'elle était désormais en couple Vient le moment où sa soeur se marie Et du coup elle est témoin Pour le mariage de sa soeur Et hors de question pour elle De se rendre à ce mariage Sans quelqu'un à son bras Et surtout sans son petit ami à son bras Puisque toute sa famille pense Qu'elle est en couple justement Sauf qu'un jour où elle en discute Avec sa meilleure amie Qui est aussi sa collègue de travail Sur leur lieu de travail Aaron entend tout Aaron c'est son collègue de travail Qu'elle déteste au plus haut point Avec qui le courant ne passe absolument pas C'est vraiment électrique entre eux quoi Il va lui proposer de l'aider justement Et de jouer un peu ce rôle De faux petit ami Pour ce mariage En échange Qu'elle aussi l'aide Parce qu'il va devoir se rendre À un événement mondain très important Et il a besoin de quelqu'un à son bras Bref S'ensuit ensuite tout un jeu En fait Entre ces deux personnages Et une relation qui évolue au fur et à mesure Qui est très sympa Même si toute l'histoire Est uniquement du point de vue de Catalina Et pour le coup Et bien j'ai trouvé que c'était un peu dommage Puisque j'aurais aimé en apprendre Un petit peu plus sur Aaron On a quelques chapitres bonus À la fin Qui sont de son point de vue Mais c'est selon moi Pas suffisant Pour bien comprendre ce personnage Pour bien le cerner Et s'attacher à lui Tout simplement Catalina pour le coup A été plutôt attachante Même si parfois Elle prend des décisions Qui sont un petit peu particulières Mais bon C'est le propre de ce type de romance Qui parfois Sont un peu tirés par les cheveux Mais c'est toujours très divertissant Super chouette à écouter Ou à lire Et personnellement J'ai passé un super moment d'écoute Avec ce livre Et c'était vraiment Je pense Un format idéal Pour cette histoire On passe ensuite À une lecture papier cette fois-ci Que vous allez pouvoir retrouver En e-book Aussi sur Next Story Mais également en livre audio Sur Audible Si jamais ça vous intéresse Ici il s'agit du tome 3 De Stix Riders De Calypso Cadlin Donc publié en format poche Chez Hugo Que je remercie pour leur envoi Stix Riders C'est vraiment une saga Que j'aime énormément Une saga Dans laquelle on va suivre Des romances contemporaines New adult Dans chaque tome Dans un univers des bikers Avec une romance à chaque tome Il y a aussi un petit fil conducteur Qui fait que c'est mieux De les lire dans l'ordre quand même Et surtout Ce que j'ai apprécié En particulier dans ce tome 3 C'est tout le développement De l'univers autour des personnages Et finalement du rôle De ce club de bikers Qui est vraiment bien plus approfondi ici Dans cette histoire On va suivre Ruby La meilleure amie De la protagoniste du tome 2 Donc comme quoi Il y a du lien vraiment Entre cet homme Qui elle est une étudiante Qui a un petit peu du mal A boucler ses fins de mois Et pour aider sa famille Surtout parce que Sa famille est en grande difficulté En fait aussi Et bien elle travaille En tant que chanteuse Dans un club de striptease Et là-bas Elle va y rencontrer Gold Le frère de sa meilleure amie Justement Pour qui elle craque Depuis toujours Et en même temps Elle a l'impression Qu'aux yeux de Gold Elle est juste La meilleure amie de sa soeur Et qu'elle n'a aucun intérêt autre Il la prend juste Pour une adolescente Alors qu'elle est quand même Jeune adulte Elle est à la fac Elle est très intéressée par Gold Mais lorsqu'elle est au club de striptease Et qu'elle revêt son masque Et qu'elle se fait passer pour Lux Et bien finalement Elle attire plutôt Gold Et une relation se crée entre eux Ils commencent à apprendre A se connaître Etc Ils se rendent compte Qu'ils ont pas mal de points communs Mine de rien Et pourtant Et bien dans le quotidien En fait Quand elle croise Gold En étant simplement Ruby Et bien Il la prend juste pour une gamine Et elle a juste Qu'une peur Qu'une crainte C'est que finalement Le masque tombe Et qu'il se rend compte Que Ruby C'est Lux Et que Lux est Ruby Et qu'il ne soit pas attiré par elle Bref Ça c'est tout le côté romance Le côté sentimental Qui est dans cette histoire Mais il y a bien plus que ça Puisque en fait Ruby va être mêlée A pas mal de choses Qui sont pas très légales Elle a une situation familiale Qui est très difficile Où son beau-père Ne travaille pas Il la raquette souvent Il est accro A plusieurs jeux d'argent Etc Et sa maman doit élever Seule des jumeaux Nourrissons Ouais C'est des nourrissons Et donc c'est très compliqué Pour eux D'un point de vue familial Et Ruby essaye de tout faire Justement Pour sortir de ça Pour essayer de s'émanciper Pour essayer d'aider aussi Sa famille coûte que coûte Bref De ce côté là C'est vraiment pas facile pour elle Et du côté de Gold Et bien c'est pas forcément Très simple non plus C'est un personnage qu'on apprend vraiment A connaître dans le tome 2 Et j'ai peur de vous en dire Un petit peu trop Sur son passé Et sur qui il est Et de vous dévoiler finalement Certaines choses Du deuxième tome Donc je préfère me taire De ce côté là Mais sachez que c'est un personnage Qui est plein de nuances aussi Et qui est très intéressant à suivre Qui plus est C'est une romance Qui est écrite à deux points de vue Donc ça c'est vraiment génial Pour justement s'attacher Aux deux protagonistes Et comprendre l'histoire Dans sa globalité Bref C'était génial Ça n'a pas été un coup de coeur Comme le deuxième tome Mais une excellente lecture Et je ne peux que vous recommander De foncer découvrir cette saga Si vous aimez la New Romance En plus de ça Le tome 4 est sorti là Au mois de mai Donc pour le coup Bah je vais le lire très prochainement Parce que j'ai trop hâte De découvrir la suite Et il y aura 6 tomes en tout Le dernier livre de New Romance Que j'ai à vous présenter C'est Last Resort Donc le premier tome De la saga Sine De Kebronberg Publié également chez Hugo New Romance Que je remercie aussi Pour leur envoi Malheureusement ce livre Ça l'a pas fait avec moi C'est à dire que j'en attendais Beaucoup Parce que j'aime beaucoup Les écrits de Kebronberg Habituellement J'ai particulièrement aimé La saga Playhard Dans laquelle elle développait Vraiment ses personnages Elle développait Bah toute leur psychologie Leur attrait l'un pour l'autre Etc Et du coup C'est ce que j'attendais ici Malheureusement C'est pas du tout Ce que j'ai trouvé Ici on va suivre Sutton et Callan Alors Sutton est une jeune femme Qui va travailler pour Callan Sauf que avant de travailler pour lui Elle va avoir un coup d'asseoir Avec lui Donc la relation commence Vraiment sur des bases Très solides Vous le voyez bien Et surtout Et bien c'est très explicite Dès le début Et ça ça m'a grandement dérangée En plus de ça Et bien J'ai pas trouvé finalement Qu'il y avait vraiment Un développement De la relation des personnages Ou de leur passé Etc On sait que Callan est l'héritier D'un empire familial Que son père vient juste de décéder Et pourtant Et bien j'ai pas trouvé Que ce personnage Était très approfondi De ce côté là Bref J'aurais aimé en apprendre Un petit peu plus Et malheureusement J'ai pas réussi A aller au bout de ma lecture Peut-être que j'aurais trouvé Quelques réponses A mes questions par la suite Le livre fait 300 pages J'en ai lu 150 Donc la moitié Et ça n'a pas suffi Pour me convaincre De lire la suite Et avec tous les livres Que j'ai à lire Honnêtement J'ai préféré le mettre De côté J'ai toutefois reçu Le tome 2 Entre temps Donc Peut-être que je lirai Le tome 2 Peut-être que je reprendrai Le goût de cette saga Mais pour l'instant C'était clairement pas Un livre qui était fait Pour moi Malheureusement C'était pas ce que J'attendais Et je pense en fait Juste que j'avais Trop d'attente Et trop d'espérance Par rapport à l'autrice Et ce que j'avais pu lire D'elle avant Sachant que j'ai pas lu Tout ce qu'elle a pu écrire Mais vraiment Bah c'était juste Pas pour moi Malheureusement On passe maintenant A tout ce qui va être Imaginaire Et on commence tout de suite Avec du fantastique Jeunesse Dans ce genre là J'ai lu Magic Charlie De Audrey Alouette Publié chez Gallimard Jeunesse Alors j'ai le livre papier Entre les mains Parce que j'ai reçu Le livre audio En format CD Donc de la part De Gallimard Jeunesse Et de leur collection Écoutez lire Donc pour les livres audio Et du coup J'avais pu écouter Ce livre audio Surtout dans ma voiture Et ça c'était vraiment génial Le livre audio Est super bien fait J'ai adoré le jeu De l'acteur Dans ce livre là Et qui a permis De mettre un peu En exergue en fait Le talent d'écriture Aussi de l'autrice Et d'ailleurs Si jamais ça vous intéresse Et bien en plus De retrouver ce format CD Vous pouvez trouver Le livre audio Sur toutes les plateformes D'écoute de livre audio aussi C'était une histoire Vraiment super chouette Dans laquelle on va suivre Charlie Vernier Qui est un jeune garçon Qui va retrouver sa grand-mère Après plusieurs années Sans l'avoir vue Elle avait disparu De manière subite Et elle réapparaît Alors qu'elle a perdu la mémoire Sauf qu'elle n'a pas La perdu la mémoire De manière vraiment naturelle Et ça tout ça C'est lié à un univers de magie Qui se découle sous leurs yeux Et dont Charlie A un peu tout oublié Il avait été initié Quand il était enfant Donc il est vraiment magicier Mais il n'a aucun talent pour ça Et il va devoir découvrir Comment utiliser la magie Sur quoi elle repose Et tout ce monde en fait De magie finalement Dans cet univers Vraiment réel Qui se passe en France Qui plus est Vraiment c'est super chouette J'ai adoré tout l'univers fantastique Qui a été construit par l'autrice Qui est très riche Qui apporte vraiment beaucoup Et il y a tout un jeu aussi Autour du vocabulaire employé Mais également Dans la construction des phrases Qui rendent tous les objets vivants Etc Bref c'est juste génial à lire Et ce côté là Ressort vraiment Lors de l'écoute Grâce au narrateur justement En plus de ça J'ai pas trouvé que c'était une histoire Trop jeunesse C'est à dire que Charlie Charlie est un collégien Il va avoir forcément Quelques préoccupations de collégien Tout simplement Ses amis sont peut-être Un petit peu gamins Surtout June Qui fait que des bêtises sur bêtises Et qui est un peu agaçante Mais Charlie va grandement évoluer D'un côté magique Et surtout Il va apprendre en fait Pas mal de choses Sur la perte de mémoire De sa grand-mère Et il y a quand même Tout un parallèle Qui peut être fait Avec la maladie d'Alzheimer Qui est très intéressant ici Sur l'importance des souvenirs aussi Bref C'est extrêmement bien fait Et je trouve qu'il peut vraiment être lu Avec un regard adulte C'était vraiment génial Et j'ai eu un coup de coeur Pour cette histoire Je vous invite vivement à la découvrir Si jamais ça vous intéresse Cette fois-ci dans un genre young adulte J'ai lu Ici et seulement ici De Christelle Dabos Publié chez Gallimard Jeunesse Que je remercie également Pour leur envoi Alors Ici et seulement ici C'est une histoire Plutôt particulière A laquelle j'ai pas vraiment accroché Je vous avoue C'est un livre que j'ai commencé En format papier Et que ensuite J'ai écouté en livre audio Sur Nextory Puisque le livre audio Apporte vraiment quelque chose On a des bruitages Qui nous permettent De plonger vraiment Dans l'ambiance de ce roman Malgré tout Bah ça a pas été une histoire Transcendante pour moi Il y a beaucoup de choses Qui m'ont dérangé Dans cette lecture Et c'est pas forcément Qu'elle est mauvaise C'est juste qu'elle ne va pas Raisonner de la même façon En chacun Et moi il y a vraiment Des choses qui m'ont dérangé Ici on va parler De harcèlement scolaire Avant toute chose Je voulais être au clair là-dessus Parce que c'est un trigger warning Qui n'est annoncé nulle part Enfin je pense que vous l'avez compris A force de voir des chroniques Sur ce livre Mais on ne sait jamais Donc on va parler De harcèlement scolaire Dans un collège On va suivre plusieurs personnages Et chaque chapitre Porte sur un personnage différent C'est très intéressant Et il y a un côté Plutôt perturbant De passer d'un personnage A un autre comme ça De pas forcément savoir Ce qu'il se passe Entre temps Mais c'est vraiment Propre à l'histoire Et ça apporte quelque chose Au récit On va suivre ces personnages Dans un cadre Où le collège Est un peu divisé en deux Entre les hauts et les bas Comme ils sont appelés ici Mais globalement Entre les persécuteurs Et les persécutés Et on va se rendre compte Que même certains élèves Persécutés En fait se complaisent Dans ce rôle là Parce que ça leur permet En fait d'avoir un rôle Et d'avoir le sentiment D'exister dans ce collège Moi ce qui m'a vraiment Dérangée dans cette histoire C'est qu'il y a Quelques mentions d'adultes Il y a même Certains chapitres Du point de vue D'une jeune enseignante Dans ce collège Et c'est peut-être Mon point de vue De jeune enseignante Je ne sais pas Mais moi j'ai trouvé ça Hyper dérangeant Qu'aucun adulte N'intervienne Dans des cas comme ceci Parce que c'est vraiment Très très grave Ce qui est décrit ici Et pour l'avoir lu En lecture commune Sur mon discord Et bien c'est vrai Que ça a été quelque chose Qui a été soulevé Et beaucoup de personnes Ont dit Oui mais moi j'ai subi Du harcèlement scolaire Et personne n'est intervenu Et tout ça Sauf qu'on parle quand même De raquettes On parle quand même D'élèves qui disparaissent Bon ok D'un point de vue Un peu magique Et tout ça Parce que bon Il y a le schmoyle Et tout Mais ça On en reviendra après Mais pour le coup Moi ça m'a vraiment dérangée Parce que les adultes N'interviennent absolument pas Et c'est même décrit Comme ils ferment les yeux Ils font semblant De ne pas voir Et ça c'est vraiment dérangeant Et inadmissible finalement Et honnêtement Et franchement Du peu d'expérience Que j'ai pu avoir Dans des établissements En tant que prof Je peux vous dire Que normalement en fait La communauté éducative Ne ferme pas les yeux Là-dessus Loin de là Et on est tous là Pour être acteurs En fait du bien-être Des élèves Avant tout Et avant même De leur enseigner des choses Donc vraiment Ça ça m'a grandement dérangée Et on sent que l'autrice Voulait aussi décharger En fait peut-être Un passé qu'elle a pu vivre Ou en tout cas Témoigner en fait De certaines choses Et pour ce qui est De la partie fantastique Et bien je pense que Ça manque vraiment De développement de ce côté-là Je comprends le fait Que l'autrice ait voulu L'apporter pour dédramatiser Peut-être certaines choses Mais voilà C'était pas suffisamment approfondi Il manquait des éléments Pour bien comprendre Tout ce qu'il y avait Autour du schmoll Autour de cet univers fantastique Autour de ces élèves Qui disparaissent Ou qui se retrouvent Coincés dans l'établissement Et invisibles aux yeux des autres Il manquait quelque chose Vraiment de ce côté-là Et malheureusement Bah j'ai pas complètement Accroché à cette lecture Bref Je vais m'arrêter là Parce que je pourrais Vous le répéter encore et encore Et ça n'apportera pas plus Ensuite J'ai lu De l'une et deux cents De Erin Beatty Publie aux éditions Lumen Que je remercie aussi Pour leur envoi De l'une et deux cents C'est une lecture Qui était vraiment super chouette Dans laquelle On a toute une histoire Fantastique Qui aurait pu être Un petit peu développée aussi Avec une enquête En fait Ici c'est vraiment Un livre Qui va vous plaire Si vous recherchez Une réécriture De Jack Léventreur Ou en tout cas De meurtre en série Et une enquête Autour de tout ça On va y suivre Catherine Qui est l'apprentie D'un architecte Et qui va se retrouver Un jour Témoin d'un meurtre Grâce à son don Assez particulier Qui lui est conféré Par la lune Et qui lui permet De voir aussi bien Qu'en plein jour Lorsqu'elle est en contact Avec un rayon de lune Mais ça c'est quelque chose Que Catherine doit cacher Parce qu'elle ne peut pas Avouer avoir ce don là Au risque de devenir Complètement une paria Et elle se retrouve Quand même En tant que témoin A devoir enquêter Et enquêter Sur ce meurtre Et d'autres meurtres De la même nature Pour ça Elle va pas enquêter seule Puisque Simon Va l'accompagner Dans son enquête Et va l'aider A mener à bien Toute cette enquête Et à trouver Qui est le meurtrier De toutes ces jeunes victimes Et c'est très très intéressant De voir justement Cette alchimie Entre Simon et Catherine Qui se développe Cette confiance aussi Qu'ils se font progressivement Et bref J'ai vraiment apprécié Ce côté là de l'histoire J'ai vraiment adoré L'enquête Qui est très prenante Et qui jusqu'au bout Nous tient en haleine Sans vraiment découvrir En fait Qui est le réel coupable En tout cas moi Je l'avais pas vu venir Après je lis pas Beaucoup de thrillers non plus Donc souvent C'est des choses Que je ne vois pas venir Par contre Pour moi Le côté fantastique Aurait pu être Un petit peu plus développé J'aurais aimé en apprendre plus Sur le pouvoir de la lune J'aurais aimé en apprendre plus Sur finalement Ces différents personnages Qui ont des pouvoirs différents Et tout ça Ça manquait un petit peu D'informations de ce côté là Et ça c'est un peu dommage J'espère qu'il y aura Une suite un jour Pour pouvoir développer Un peu plus de choses Autour de cet univers Autour De ce pouvoir particulier Parce que c'était Vraiment très intéressant Plutôt original Et ça mérite vraiment D'être creusé Il y a aussi pas mal de choses Par rapport au passé de Catherine Au passé de ses parents aussi Qui aurait mérité À être un peu plus approfondie Et pas dévoilée Aussi rapidement C'est juste mon point de vue Mais pour le coup C'était quand même Une très bonne lecture Et je peux vous la recommander Si vous recherchez Avant toute chose Une histoire Avec une enquête Parce que c'est vraiment Le centre de ce roman Young adulte Toujours en fantastique Je vous présente La dernière BD Que j'ai lu au mois d'avril Il s'agit du tome 2 De Fede Sixties L'Ange de Manchester Donc publié Chez les humanoïdes associés J'avais collaboré avec eux Sur Instagram Pour le premier tome de cette BD Et du coup J'avais envie de découvrir Ce deuxième tome Et franchement Je ne regrette pas du tout C'était vraiment super chouette Alors entre chaque BD On a des illustrateurs Et des scénaristes différents Et ici les illustrations M'ont un peu moins plu Puisque vous allez pouvoir le voir Peut-être Le trait est un petit peu plus grossier C'est pas ce que j'ai préféré Même si ça reste très lumineux Plutôt joyeux Malgré les difficultés rencontrées ici Et le côté très sombre De cette histoire Puisque c'est quand même Quelque chose de Plutôt glauque Alors ce sont des tomes de BD Qui peuvent se lire séparément Et qui suivent à chaque fois Des personnages différents De tome en tome Ce qui en un sens C'est un petit peu dommage Parce que j'avais trouvé Qu'il manquait un peu D'approfondissement Sur le passé De la protagoniste du tome 1 Et j'aurais aimé en un sens Enfin un petit peu plus Et ici aussi j'ai trouvé Que ça me manquait Un peu d'approfondissement Donc c'est un petit peu dommage De pas avoir au moins Un fil conducteur Entre chaque tome Ici on va suivre Anan Une jeune fée Qui quitte sa forêt Pour aller à Manchester Elle rêve de s'intégrer Dans la population humaine Elle rêve d'aller en soirée De pouvoir Aller dans des concerts Etc Bref Elle veut faire la fête Avant tout Et elle va rencontrer Stella Une jeune humaine Avec qui tout se passe très bien Tellement bien Qu'elles vont même tomber amoureuses L'une de l'autre Jusqu'au jour où Stella disparaît Et là Anan va partir A la recherche de Stella Elle va chercher à savoir Ce qui lui est arrivé Comment elle a pu disparaître Où elle est Si elle est toujours en vie Etc Première chose Elle se rend au commissariat Mais dans un monde Où les fées sont complètement persécutées Où il y a du racisme Contre les fées Et bien Elle n'est pas du tout Acceptée en fait C'est à dire qu'ils vont même pas Prendre sa déposition en compte Parce qu'elle n'a pas de papier humain Anan va réussir Bah finalement A trouver certains êtres humains En qui elle peut avoir confiance Qui sont pour en fait L'acceptation des fées Et tout ça Et elle va réussir à enquêter Petit à petit Découvrir ce qui s'est passé Etc Nous en tant que lecteur On sait dès le début Ce qui s'est passé Et je vous avoue Que c'est plutôt glauque Et ça nous amène A nous questionner grandement Sur la nature humaine C'est une BD Qui va aussi remettre Grandement en question Bah tout ce qui A trait au racisme en fait Et à l'acceptation des autres Et franchement Bah c'est trop trop chouette De ce côté là Enfin chouette J'ai envie de dire C'est plutôt glauque à lire Mais c'est important De parler de ces choses là Et même si c'est une histoire Fantastique Ça fait vraiment écho A certaines choses Que peuvent avoir lu Encore à l'heure actuelle Malheureusement Dans l'ensemble C'était une excellente lecture Mais je regrette juste Que ce soit pas un petit peu Plus approfondi Encore une fois C'est des BD Qui font 50 pages Et c'est un petit peu court Je trouve Ensuite Dans un genre fantastique J'ai lu Crescent City Donc le deuxième tome Maison du ciel et du souffle De Sarah Jimas Publié chez Dosaxus C'était la lecture commune Du mois d'avril Sur mon discord Et honnêtement J'ai lu un tiers du roman Et je l'ai pas ouvert Depuis 3 semaines Ou 4 Quelque chose comme ça Bref ça fait super longtemps Que je l'ai pas ouvert Que j'ai pas continué ma lecture Et pour le coup Bah j'ai pas forcément Cette envie d'y retourner Malheureusement Alors que Crescent City Le premier tome A été un énorme coup de coeur Et encore plus Lorsque je l'avais relu Un an après Et là Je suis trop contente De avoir retrouvé les personnages Je suis vraiment contente De partir sur une nouvelle enquête De trouver des personnages Supplementaires Un peu plus développés Je suis trop contente aussi Que la relation entre Bryce Et son frère se développe Et elle est vraiment Très touchante Mais Je ne sais pas Il y a un truc Qui fait que Après avoir lu 300 pages De ce livre Je l'ai posé Et j'ai pas retrouvé L'envie d'y retourner Et plus ça va Et moins j'ai l'envie d'y retourner Donc ça m'embête Je pense que je le relirai A un autre moment Mais là pour le coup A l'heure actuelle J'ai presque envie De l'abandonner en fait Il est en pause Depuis super longtemps Et je ressens pas L'envie de retourner Vers sa lecture Alors que J'avais lu un énorme coup de coeur Pour le premier tome Que j'aime énormément Cet univers fantastique Qui est super bien développé On est sur de l'urban fantasy Un genre que j'aime Tout particulièrement Je trouve que le système de magie Et les différentes classes De créatures Est très bien amené Mais je sais pas Il y a un truc qui fait que Je n'ai pas envie De retourner vers ce livre En tout cas pas Là maintenant A l'heure actuelle Donc je pense que Je vais le laisser de côté Et le reprendre Un petit peu plus tard Quand l'envie reviendra Pour l'instant Bah c'est pas trop ça Et j'avoue Ça me frustre aussi De le laisser dans ma pile De livres en cours Parce que j'ai l'impression Qu'elle est énorme Alors qu'en fait Bah elle est surtout composée De ce livre là Qui est en pause Depuis super longtemps Où j'avance pas dedans Et ça c'est un petit peu dommage J'ai pas encore lu Tous les avis Qu'il y avait eu Sur la lecture commune Sur ce livre là Sur discord Parce que je voulais pas Me faire spoiler Mais je pense que Je vais aller les lire Justement Pour voir finalement Ce que les autres en ont pensé Vous pouvez aller les lire Aussi si ça vous intéresse Vous avez mon discord En description Si vous voulez Et comme ça Ça me permettra De savoir en fait Si globalement Les autres personnes Ont aimé ou pas ce livre Et si ça vaut le coup De le continuer Et peut-être que ça me redonnera Envie de continuer Cette lecture tout simplement J'ai également lu Un palais de cendres Et de ruines De Sarajimas En tout cas Je l'ai terminé en avril Puisque c'était la lecture Du mois de mars Sur mon discord Et donc J'étais pas à jour Donc je l'ai terminé en avril Bref C'était une lecture moyenne Mais pas non plus Un gros coup de coeur Ou quoi que ce soit Et donc j'ai décidé D'arrêter la lecture A ce tome là en fait J'ai quand même été Jusqu'au bout de cette lecture Et malheureusement Je l'ai trouvé plutôt inégal On alternait entre des moments Qui étaient très lents Plutôt ennuyants Et des passages Qui étaient très prenants Et pleins d'actions Et ce rythme inégal En fait Je l'ai pas seulement ressenti Dans le rythme Mais aussi dans l'histoire En elle-même Puisqu'il y avait des moments Où plein de choses Se mettaient en place D'un point de vue politique Puisqu'on est sur le développement D'une guerre en approche Donc il y a vraiment Pas mal de choses A mettre en place D'un côté politique Et en même temps Parfois des moments Un petit peu mous Entre les protagonistes On a compris qu'ils s'aimaient On a compris qu'ils étaient âmes sœurs Mais il y avait pas besoin De le répéter à longueur de temps Et ouais C'était lourd De ce côté-là Et malheureusement Bah ça m'a pas convaincue J'ai clairement pas ressenti En fait L'alchimie qui se formait Entre les personnages Dans le deuxième tome Arrivé dans ce tome 3 Je trouvais que Malheureusement Bah c'était dommage Parce qu'on retrouvait pas ça Mais j'ai quand même Apprécié certaines choses Et en particulier On apprend plus sur les sœurs de fer Donc Nesta et Hélène Et je trouvais que ça Ça apportait vraiment Quelque chose à l'histoire Très intéressant D'en apprendre plus Sur ces personnages Surtout quand on sait Que ce tome 3 Finalement Il clôture ce premier arc Narratif autour de fer Mais qu'ensuite On commence un autre arc Narratif autour de Nesta Et du coup Forcément ça apporte quelque chose Ça a été un livre Qui a été déclenchant En fait pour moi Dans ma décision Aussi d'arrêter de lire En anglais Puisque c'est un livre Que j'ai commencé à lire en anglais Et que j'ai très vite Très très vite Continué à lire en français Malgré tout ce qu'on peut entendre Sur les traductions Qui sont pas forcément Les meilleures traductions du monde Qui manquent des passages Etc Et bien je me suis rendu compte Que lire en français C'était beaucoup plus pour moi Ça me correspondait bien plus Et donc j'ai lu entièrement Ce livre en français Et ça m'a amené finalement A me débarrasser D'une tonne de livres Que je possédais déjà en anglais Chez moi Que j'avais lu ou non d'ailleurs Et je vous ai fait Toute une vidéo un haul D'ailleurs à ce sujet là Si jamais ça vous intéresse Dans un genre différent Et cette fois-ci En science-fiction Young adult J'ai lu Extincta Donc la dernière histoire d'amour De Victor Dixon Publiée chez Pocket Jeunesse En format poche Et à retrouver chez Collection R En format brochet Je remercie Pocket Jeunesse Pour leur envoi du format poche Vraiment c'était une superbe découverte Et si jamais ça vous intéresse Vous avez aussi le livre audio Sur Audible Ici on va y suivre La fin de l'humanité Vraiment on est sur Une histoire d'anticipation Où on va suivre Les dernières heures De l'humanité Dans un monde Qui se meurt Qui devient invivable Et pourtant l'humanité Avait un petit peu muté Pour essayer de s'acclimater A tous ces changements Qui pouvaient avoir Mais là Trop de changements climatiques Ils ne peuvent plus survivre Et donc on va suivre La dernière histoire d'amour Qui va avoir lieu Sur la fin de l'humanité Dans un périple Qui va les amener Jusqu'aux dernières terres Donc en plus On a des personnages Qui sont sans cesse En mouvement En action Pour arriver aux dernières terres Et moi ce que j'ai adoré ici C'est tout l'aspect environnemental Qui est décrit Cette urgence climatique Qui est décrite ici Et qui nous montre que Bah en fait Si on fait rien C'est clairement ça Qui pourrait se passer Et en même temps Je trouve que l'auteur A vachement bien Joué le jeu De l'anticipation Où il nous inclut Vraiment énormément D'éléments Qui sont propres En fait Soit à notre présence Soit à l'histoire En fait de l'humanité Et du coup Qui font que On a vraiment Ce côté très anticipation Où on retrouve Des clins d'oeil A des choses Que l'on connait déjà Et beaucoup de clins d'oeil Surtout aux sciences Et à la littérature Et ça c'est vraiment Super chouette Et très très bien amené Les personnages sont Très bien décrits Tout en nuances Mais je pense que pour moi C'est un peu le côté bémol Puisque je me suis pas Attachée à eux Plus que ça Malgré tout C'était très prenant Leur aventure Est très intéressante Et on a envie D'en savoir plus Et surtout On a envie de savoir Ce qui se passe Au moment de l'extinction Puisque tout le livre Est construit par Tant d'heures Avant l'extinction Ou tant de jours Avant l'extinction C'est super intéressant De voir en fait Ce décompte petit à petit Qui nous amène Qu'est-ce qui va se passer Au moment de l'extinction De l'humanité Qu'est-ce qui va arriver A ces personnages Etc C'était vraiment Super chouette Super bien mené Du début à la fin Je suis trop contente D'avoir pu lire ce roman aussi Et d'avoir découvert Autre chose de Victor Dixen Que Vampiria Puisque pour le moment Je n'ai lu que Vampiria Et du coup maintenant Extincta Mais du coup Ça me donne envie De découvrir Cogito Ou encore Phobos Qui est dans ma pile à lire Depuis un petit moment d'ailleurs Et ouais De lire d'autres ouvrages De cet auteur Qui a toujours De nombreuses choses à apporter Avec énormément de bon sens Sur une critique De notre société actuelle Voilà donc pour ce bilan lecture J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé Pas quoi commenter N'hésitez pas à mettre Des émojis Coeur brisé et coeur Parce qu'on est allé De l'abandon au coup de coeur Dans ce bilan lecture Il y avait vraiment de tout Et sur ce En attendant la prochaine vidéo Qui sera la vidéo Des parutions livresques Du mois de juin Je vous souhaite De très belles lectures Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao